C'est parti ! Allo les amis, cette fois-ci, je me casse au Québec, chez la famille canadienne. Donc on va essayer de découvrir un peu le côté Montréal, le côté grande ville, Melting Pot, Street Art, il y a énormément de couleurs dans cette ville et des gens super. Et également le côté nature. C'est parti ! Dans le fond, c'est ici, on appelle ça une ludothèque. C'est un projet initié par la ville de Montréal. Dans le fond, c'est un peu le concept d'une bibliothèque avec des jouets. Donc on est ici pour offrir un service aux enfants des quartiers plus défavorisés un peu de l'île de Montréal. C'est totalement gratuit. Personnellement, je trouve que le projet est vraiment intéressant. Ça fait longtemps que tu es dans le social ? Moi, dans le fond, j'ai eu trois ans d'expérience en camp de jour. J'adore transmettre aussi. Moi, j'étudie en or personnellement. Puis là, tu vois, je suis en train de leur faire des dessins pour qu'ils puissent les colorier. C'est motivant. Je travaillais comme en valeur dans une épicerie jusqu'à la semaine passée. Puis c'était abrutissant. Parce que ça aussi, c'est vraiment valorisant. Franchement, bon courage, bonne continuation. C'est génial. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Le temps, c'est dingue d'ici. Après le début, c'est l'été. On se croirait au Gros du Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 5h du matin. Je vous présente mon nouveau copain. Je vais rejoindre Shawinigan. Il fait super beau. Donc ça, ça fait plaisir. Même si je sais que ça ne veut pas dire grand-chose d'ici. Maintenant, il faut que j'arrive à rejoindre le parc de l'amour ici. Excuse-moi. Cherche la gare de bus. Là, ça, c'est les arrêts de bus. Donc, si tu vas là, juste à la droite, là, la pancarte en dessous de la... Ouais. Là, il va y avoir les numéros bus. Donc, si tu as un LCL, d'après moi, tu peux savoir si c'est quelqu'un qui passe. Ok. Ou au peu, tu demandes au chauffeur. Le chauffeur, lui... Il n'y a pas une gare centrale où il y a tous les bus, quoi. Non. C'est une bus qui passe par heure. Par heure? Ouais. Il y en a une qui va vers grand-mère. Il y en a une qui va vers Shawinigan Sud. Ok. Il y en a une qui va par là-bas. Une qui va par là-bas. C'est sûr, si elle passe de même, tu as une grosse chance qu'elle aille vers grand-mère. Ouais. Si elle passe de même, c'est pas sûr. Donc, j'attends juste ici, là. Ouais, c'est sûr. Il y a souvent du monde, il y a une pancarte. Checque là, la pancarte, les heures. C'est sûr, les heures... C'est bon, super. Merci beaucoup. T'es venu ici ou là-bas? Je viens d'arriver. Ici. Ok, ça fait pas longtemps. C'est ma toute première fois, donc je connais pas du tout encore. Ok, ouais, ici, t'as vraiment... T'as tombé vraiment sur une belle place. Parce que même ici, c'est réputé justement pour sûr que... La nature, on est assez vaste. C'est quoi ton nom? Djeko. Djeko. Ouais, et toi? Mélanie. Ok, enchantée, Mélanie. Enchantée. T'es quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Ouais, et toi? 33. Tu es native d'ici? Oui. Et là, du coup, tu vas manger avec qui? Bah, toute seule. Toute seule? Ah, ok. Mais je vais manger avec toi, alors. Ah, ouais. Après, je peux prendre quand même des bus de là où on sera pour la Mauricie. Oui. Ouais? Oui. Parce que je comptais manger, donc... Ok, t'as pas déjà dit? Non, pas encore. Ok. Ça le fait? Ouais, ouais. Les bines. C'est ça? Ah, les poids. Oui. Ouais. Ça serait quoi, toi, la destination de tes rêves? L'arizono. Ça, j'aimerais ça. Le Grand Canyon. Ah oui, il y a au UU, tu m'as dit? Ouais, il y a au UU. Les chauffeurs, ils prennent le temps. Tranquilles. Ah, oui. Ils ne sont pas stressés. Ils ne sont pas stressés. Ah, c'est celui-là, là-bas, non? Ouais. Bonjour. Salut, voilà. Merci. Moi, je suis avec Sima qui fait un bout de chemin avec moi, malgré lui. Bah non, malgré moi. Toi, tu habites par là-bas? Oui, j'habites là-bas. Ah, c'est bon. Et le soleil cogne, ça fait plaisir. Il fait chaud. Ça a l'air, ouais, ça a l'air. Comparé de Marial, ça bouge tout le temps, Marial, dans un moment, un moment ici, un particulier, ça ne bouge pas, en gros. Je te dis à la prochaine, de toute façon. Oui, à la prochaine. Bon courage pour les études. Merci. C'est parti pour une petite session de pouces. Avec ce temps-là, ça fait bien plaisir, en fait. Maintenant, il faut jusqu'à des voitures. Et en vérité, je ne sais pas si c'est sur la bonne route. Mais bon, on ira bien, hein. Bonjour. Je vais au parc de la Mauricie. Ok. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Vous allez, oui. Bonjour. Bon séjour, hein. Bon séjour, toi aussi. On y est. Franchement, la journée, elle a été complètement folle. Levé 5h, covoite, bus, stop, marche, moustique, sang, qui m'ont rendu fou toute la fin du trajet, là. Mes pieds, mes orteils, c'est des chou-fleurs. Je suis crevé, j'en peux plus. Mais franchement, ce genre de moment, ça me fait tout oublier. Je me dis qu'est-ce que c'est bon. Là, j'ai qu'une envie. Seul au monde. Ça fait du bien. La nuit, elle a été un peu difficile, quand même. Je ne suis pas habitué encore à tous les bruits d'animaux de cette forêt. Dans la nuit, j'ai dû être réveillé plusieurs fois par des loups. C'était assez magique, d'ailleurs. C'était cool. Et ce qui est assez fou, c'est que les moustiques, en fait, ils ne s'arrêtent jamais. Il fait super chaud, mais j'ai mis une polaire parce que sinon, je me fais défoncer. Ils sont bouillants, donc je ne vais peut-être pas rester longtemps et je vais reprendre mon chemin assez rapidement. Mais c'est quand même super bon putain de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, un nouveau jour de marche qui s'annonce parfait. Je suis mort physiquement, mais depuis le début, je me dis, comme tu as de la chance, il fait beau, il fait soleil. Et bien, pas aujourd'hui. Dès que tu es statique, tu en as une dizaine sur toi, en train de te piquer. Et tu es tout le temps en train de te taper de tous les côtés pour essayer de sauver ta peau, littéralement. Et c'est la folie. Moustiques, moustiques, moustiques. Qui veut des bons moustiques ? J'ai vu plein de merde énorme par terre. Il faut toujours prévenir de sa présence à l'ours, au cas où il n'a pas entendu. Et vu que là, il pleut, il peut qu'il ne m'entende pas. Donc je dis que je suis là, et que je suis là en paix. Et je t'offre des moustiques, 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 petit ours ! Oh, je viens de retrouver la terre ferme. Aujourd'hui, me voilà à la rivière du Loup. Un petit peu plus vers l'est. Fini l'amour ici. Fini les moustiques. Enfin, j'espère. Et je le souhaite vraiment. Et mon but, c'est d'aller encore plus à l'est, en fait, à l'extrême-est, en Gaspésie. Tous les Québécois que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était là-bas qu'il fallait aller, que c'était magnifique et brut. C'est très très loin. Je crois que c'est à peu près à plus de 10 heures de Montréal. Bon, je viens d'être pris en stop par Luc Généreux, de son nom. Et du coup, je vais avec lui cuire des fraises. Franchement, il a l'air pas mal. Pure délice. Nickel. Merci beaucoup Luc. A la prochaine. Luc, il était super généreux, mais il m'arrive dans un bled où il n'y a pas de voiture. Mais je suis chaud bouillant. Allez. Au top. Tu veux un mot ? Ah, je veux bien, ouais. Merci. Roi-toureur de choc. Simon, Ali, Tchim. Ils en avaient assez, de cette bande de racailles. Alors on doit qu'ils en débarrassaient. Allez, bienvenue en Gaspésie, les amis. Bienvenue par chenou. Bienvenue en Gaspésie, je te dirai on. Par chenou, je te dis, on dirait qu'on parle avec une patate d'embrouche. Je te dis, je ne sais pas. Le père pire de l'air. Et d'une mère je ne sais quoi. Tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes les bitants de la terre. Il y a des milliers de frontières. Quelqu'un existe dans l'univers. Pour quelques d'autres. Et c'est la guerre. Arroche ma baby. Finalement, j'ai suivi mes nouveaux collègues. Et on va à Saint-André-Montre au C-Sheck. Tu peux nous dire ce que c'est le C-Sheck alors? Les feux de camp, c'est la liberté. La nature. La vie quoi. La vie, le plaisir entre amis. C'est exactement ça. Avec mon copain Ali, on est en train de vous donner des cours de pétanque québécois sur le plus beau terrain du monde. Vous n'allez vous pas faire la gueule. Attends, attends. Sous-titrage ST' 501 La bonne idée du matin. Saumon frais dans le bec. On nous a parlé d'une cascade. Mais en fait, le chemin est assez merdique. Et on a un Yarris. On vient de voir un putain d'ours. Un truc de fou. C'était très rapide, donc pas eu le temps de le filmer. Mais c'était un putain d'ours qui vient de nous traverser devant là. Et c'était complètement fou. Un ours noir magnifique. Allez, il est beau. Allez, t'en a un beau. Ok, bonne vessie. C'est ma côte de mer. C'est pas ma côte de terre. C'est ma côte de mer. Je me dis franchement, la France, j'ai aimé la côte d'Azur pas mal. J'ai aimé pas mal partout. J'ai été très bien sûr pour ça. On est allé dans un magasin. Je crois que le gars nous a donné des petites bouteilles de rhum. Tu sais, elle dit ça, c'est pour mes Françaises, mes Canadiens. Ah, ben, qu'est-ce que ça tu verras chez nous ? Je leur fais pareil. Je leur donne du sirop d'érable quand tu viennes. Ah ouais ? J'ai eu un autobus chez nous, une fois l'autre, il fait 45. Je leur ai donné 45 bouteilles de sirop d'érable, à peu près grandes comme ça. C'est un plaisir, mec. Plaisir partagé. Merci pour tout, les gars. Merci pour tout. Et puis de boîte, j'espère qu'on se reverra. Ah ouais, j'espère que ça aime. Je sais pas ce que je peux vous souhaiter pour la suite. Du beau temps, la même chance pour toi. On va espérer que ça part, ça c'est pas cool. J'espère que ça part. Ouais, bon, j'espère pour moi aussi d'ailleurs. Bon, ben ça y est, on va reprendre le stop. Les villages que je traverse sont vraiment magnifiques. Bien fleuris, bien verreux et avec vues sur la mer. Salut, mec, j'étais pas sûr. Ça va ? Ouais. Grosse ambiance en plus, ça fait plaisir. Tu es rire ? Tu vas où ? On va, on va, on va. Bon, la vie est bien faite. C'est Yannick qui vient de me prendre en stop. Je viens tout juste d'arriver à Gaspé. C'est là où je veux faire du kayak et peut-être voir des phoques. Et justement, il est prof de kayak. Donc, la Buena Stella, je vais le suivre. Et puis demain, on va faire du kayak ensemble, quoi. Normal. Et toi, t'es de Gaspésie ou ? Non, moi, je vais de Québec. Québec ? Québec cité. Ouais, avec un petit bar-lieu, pas loin de là. Ah, j'ai pas eu le temps d'y passer là-bas. Ouais, là, ben c'est cool. C'est le même petit, mais là, c'est relax. C'est ça, c'est pas Montréal. Montréal, c'est plus... Toi, t'es plus grand espace. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, pour moi, Québec, c'est déjà trop beau. J'aime mieux un endroit comme ici. Tu es dans la nature, tu sors de chez vous. Puis le terrain de jeu est juste dans ta courte, tu comprends ? Ouais, ben j'ai fait connaissance avec toute l'équipe de kayak, là. Et puis c'est cool, ils ont également un camping et ils m'ont proposé de m'installer ici. Je pense que je pouvais pas mieux tomber. Demain kayak, et là, je vais pioncer avec vue sur la baie. J'ai passé plutôt une bonne nuit. Mais ce matin, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de vent. Et ça sent très mauvais pour le kayak. Sachant qu'ils m'ont dit hier qu'il fallait que les conditions soient optimales. Sinon, c'était trop dangereux. Donc, on va voir, mais ça sent mauvais. Comment ça va ? Ouais, ça va, Calais. Il y a froid ? Ah ouais, ça se passe, ouais. Ouais, il y a trop de vent. Pour les meilleures nouvelles pour le matin, c'est ça. La première fois, ça m'a fait tout. C'est pour ça que c'est fait le talent. Ben, c'est pas la même fière, ça peut me dire ? Ouais, c'est ça. En espérant que le vent tombe pour la fin d'après-midi. Et avec les conseils de Yannick, on va bouger dans le parc Tourillon, un des plus beaux parcs naturels, d'après les dires des Québécois. Je remercie le vent d'avoir bien soufflé ce matin et de ne pas avoir pu faire du kayak. Parce que sans ça, je n'aurais peut-être pas pu faire cette randonnée qui est juste splendide. Ça y est, nous voici enfin arrivés au bout du manteau. Bon, on va voir s'il y a kayak ou il n'y a pas kayak. Bonjour, bonjour. Salut. Comment ça va ? Ça va bien, toi ? Alors, kayak ou pas kayak ? Kayak. Yes ! Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Bon, ça se sent la fin de l'histoire cette affaire. Il va falloir que je me rentre vers Montréal en stop. Et puis, ce n'est pas totalement fini puisqu'il y a encore quelques sensations fortes qui m'attendent du côté de la rivière rouge, Québec, merci. C'était magique. La vie est putain de folle. Je suis en train de faire du stop pour aller dans une direction, dans l'autre direction qui je vois mes compagnons qui vont de l'autre côté. Mais du coup, c'est bon, c'est reparti. Je les suis. Allez. Les gars, on peut tomber genre en bas là. J'ai failli louper, percer. Là, 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 vous avez marché là-bas ? Oui, au pied du rocher percé, la marée là-bas, on est à travers ça, quand on peut aller tout autour, on l'a fait... À la marée basse, oui, les gens marchent. Oui, on va faire attention. Faites attention. Oui, ici, il y a toujours là-bas. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, madame. C'était une bonne rencontre. Moi aussi. Confitez bien. Bon retour. À bientôt. Au revoir. On va vous dire bonjour de là-bas. Les gars, c'est percé, là. C'est percé. C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada